Comme chaque année, le conseil municipal est en même, c'est heureux de partager avec vous la traditionnelle galette des droits à l'occasion de la nouvelle année. Nous vous remercions d'être venus pour ce nombre et c'est toujours un grand plaisir pour nous de vous retrouver. C'est l'occasion de faire un peu le minimum de l'année écoulée, riche en événements politiques, élection d'un nouveau président de la République et d'un nouveau député pour la circonscription en personne de M. Jean-Pierre Cubertaffrin. La communauté de communes de Périgord-Montronay a été le 1er janvier 2017 issue de la fusion de la communauté de communes Périgord-Vert-Montronay et de la communauté de communes du Haut-Périgord. Cette nouvelle communauté épouse exactement le territoire du canton de l'Enfant et retrouve les 28 communes résistantes pour plus de 15 000 habitants. Pour notre commune, les travaux prévus au budget ont été réalisés. Il y a des travaux de voirie et réalisations à la salle des fêtes du Parti pour personnes à mobilité réduite. Comme vous pouvez le constater, l'intérieur de la salle des fêtes est bien entièrement révoluée. Vous pouvez voir. C'est aussi l'occasion pour moi de mon collègue que vous pouvez être les ambassadeurs auprès de personnes qui cherchent une salle pour leur fête familiale. La mise à disposition de Christophe, agent technique du Congrès, a pris fin en septembre. Et le 15 octobre, le remplacé, Florian, a pris ses fonctions en CDD. Il est trois jours pour cette semaine. Il est présent en cinq. Bon, je l'ai dit, même que du vendredi. Florian, il est... Vous êtes à cocher, là ? On ne va pas tomber. Voilà, Florian, donc... Notre soutien est agent technique. Alors, cette année encore, le commune ne manquera pas d'être entretenu et reflète les endroits les plus défectueux. Les résultats officiels du recensement de la population en 2017 nous ont été transmis par l'INSEE. Nous sommes 160 habitants. Et il y a pas mal de nouveaux arrivants qui ne sont pas quant à l'inverse. Alors, nous sommes ambitieux pour la commune. Très conscients des tâches qui nous attendent et essayons de partir un budget sans augmentation des taxes communales, si possible. Sans préjugés de celles votées par la communauté de commune, le département et la région. Je n'exprime pas. Je n'en ai pas de proche pour le vétant. Alors, j'aimerais qu'il fait de bon vivre chez nous. En tout cas, vous croyez bien que nous nous en croyons. C'est pour cela que le label Télévueur Bureau de l'Ager édition 2018 nous a été de nouveau délivré. Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil municipal, je vous souhaite de tout cœur une excellente année 2018 pour vous, vos proches et ceux qui sont chers. Je fourmille des vœux pour que vous puissiez longtemps profiter de notre douceur de vie en conservant une santé florissante et en réussissant dans les projets qui vous tiennent à cœur. Vous êtes la force vive de notre commune et nous en vous remercions. Bonne année à tous et maintenant, on va passer dévister à des actes.